bonjour à vous les fans de barbie je vous retrouve aujourd'hui avec la fashionistas que beaucoup attendaient la numéro 135 on va l'appeler donc la barbie vitiligo le vitiligo est donc une maladie de dépigmentation de la peau et on a connu enfin ça a été donc amené au public grâce à la mannequin wignarlo qui a fait connaître donc cette maladie un petit peu plus et sensibiliser le public à cette maladie donc cette jolie poupée qui est donc assez originale fait partie de la nouvelle collection 2019-2018 comme je vous le disais avec le ken aux cheveux longs on a donc les poupées donc qui sont présentes dans l'emballage avec le petit artwork donc il ya barbie et la poupée donc un qui est dans la boîte dans cette nouvelle collection peu de nouveaux modèles on retrouve donc les modèles du de la dernière collection de boute celle de 2019 on a donc la 135 qui est nouvelle donc celle que je vais vous présenter une barbie classique la 134 ensuite alors attendez que je retrouve un petit peu voilà donc le ken dont j'ai fait la vidéo la semaine dernière le numéro 138 avec donc de vrais cheveux ça c'est aussi une petite révolution à 137 que je vous montrerai donc que je vous présenterai pardon prochainement et la 138 avec ses cheveux arc-en-ciel donc qui me branche pas plus que ça donc ce sera pas avec moi alors je fais une petite pause pour déboxer et je reviens tout de suite voici la poupée déboxer alors une petite surprise j'avais pas ça sur le ken donc quand on a la poupée voilà ça fait comme ça et donc quand on l'enlève on a un petit message qui est plutôt sympa donc de la part de barbie you have what it takes to be successful donc vous avez ce qu'il faut pour avoir du succès alors est ce que c'est justement par rapport à la top modèle dont je vous parlais est ce que c'est un message vraiment de ma telle ça je saurais pas vous le dire mais je trouve ça vraiment sympa on revient donc à notre poupée alors est ce qu'on va voir suffisamment si je me mets là comme ça donc donc voici son visage elle a donc un très joli moule donc je sais pas si on va voir comme sur les derniers modèles que j'avais présenté je trouve que ça pixelise enfin une façon de parler que ça pixelise un petit peu je tremble un peu fatigué ces derniers temps au niveau donc de la peinture des yeux ça fait vraiment des tout petits points donc c'est un petit peu dommage on sort on s'en rend compte en vrai si on le voit un petit peu là quand même donc voilà là c'est juste la petite déception sur ce point là sinon donc voilà ce que j'aimais pas et déjà sur un modèle qui avait eu c'est donc les cheveux là qui sont imprimés sur le visage je trouve que ça fait vraiment bizarre ça gâche un petit peu l'ensemble donc là ça voilà les points négatifs sur cette poupée après donc comme je vous disais je trouve qu'elle a vraiment un très joli visage un très joli moule on a donc une coiffure haute en queue de cheval donc avec les petits cheveux crépus qui sont tout mousseux donc c'est un petit peu difficile après à peigner mais bon vraiment sympa ça change donc des des barbie black avec un les cheveux tout plat qui ressemble bon un petit peu trop des stéréotypes de de top modèle ensuite donc c'est un modèle petit pour cette poupée on retrouve donc les tâches de dépigmentation seulement sur le haut du corps j'ai regardé un petit peu donc si on soulève voilà sur les jambes les jambes sont normales donc avec donc voilà là au niveau de du coup de l'épaule et là au niveau du bras alors au niveau du maquillage un petit maquillage donc léger donc tout en simplicité que je trouve donc très joli avec cette poupée au niveau des habits elle porte une longue robe un petit peu de thé on va dire un voilà avec un petit scratch donc pour l'ouverture facile donc ça j'aime beaucoup comme je dis que ce soit pour nous qui avons des gros doigts ou pour les petites filles de bas âge donc c'est plus facile à ouvrir à habiller à déshabiller sans s'énerver elle a en chaussures des baskets on va essayer peut-être de se mettre sur quelque chose d'un petit peu plus foncé des baskets un peu montante à lasser dans les tons blancs cassés beige et donc oui la robe donc après je suis pas trop fan du motif j'avoue ça les motifs géométriques comme ça c'est pas trop mon truc donc des rayures jaune rose bleu avec des petites surpiqûres bleu et comme accessoire elle a une ceinture sac banane aussi c'est un espèce de petit sac comme ça donc pour mettre ses petites affaires alors je sais pas s'il s'ouvre j'essaie de regarder c'est de mettre comme ça alors j'ai un prix ça attend je vais poser hop j'ai l'impression que je vais encore faire des catastrophes non il ya une petite alors voilà je sais pas pourquoi pas si vous voyez là il ya une petite ouverture là je sais pas trop à quoi ça sert donc je pensais que ça s'ouvrait maintenant c'est juste décoratif on dirait pourtant qu'à quelque chose dedans alors je vais essayer de faire une petite pause pour pas faire de catastrophe parce que vous me connaissez donc quatre la cata donc je reviens de suite donc non c'est un effet d'optique on a l'impression de voir un petit objet dedans et donc c'est soit au niveau de la peinture ou je sais pas comment comment mais donc on ne peut pas récupérer d'objets donc dans ce petit sac banane il n'y a pas de secret caché en tout cas je n'ai pas trouvé si quelqu'un a la solution surtout n'hésitez pas en commentaire donc j'espère qu'on trouvera donc cette poupée très bientôt en france c'est ça que j'ai oublié de dire je l'avais commandé il ya quelques temps en même temps donc que les autres modèles de cette collection sur amazon états unis ça ne saurait tarder chez nous je suppose courant janvier février très certainement une fois que les stocks de noël seront écoulés à retrouver nous donc sur la page facebook club des amis de barbie que je mettrais donc en commentaire je vous souhaite de très bonnes fêtes de noël n'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir ainsi que des commentaires à très bientôt ciao